Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je discute avec une jeune femme que j'ai découverte au 7e congrès féministe de Montréal. Elle s'appelle Marie-Ève Muller et j'ai trouvé que c'était une femme qui me semblait fascinante et qui a décidé d'étudier un sujet qui me touche directement. Donc, Marie-Ève, je te laisse la parole et j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter, que tu nous dises si tu es une femme sans enfants ou non, que tu nous expliques un peu l'ampleur de ton travail, le sujet de ta maîtrise. Beaucoup de questions. Oui, c'est une question à plusieurs temps. En fait, je suis étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en recherche-création en littérature. Mon domaine de recherche, en fait, c'est la thématique du refus de la maternité dans le roman contemporain québécois. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ma création, c'est vite arrivé dans la logique de l'histoire que j'ai découvert que le personnage principal est enceinte et ne voulait pas garder l'enfant. Et j'ai le réflexe, moi, d'essayer de comprendre la vie par la fiction. Je me suis posé la question si j'en avais déjà lu des romans où on parlait d'avortement, où on parlait même juste de femmes qui disent « non, j'en veux pas d'enfants ». Puis je me suis un peu retrouvée devant un mur, devant un grand silence. Puis ça m'a surprise parce qu'au Canada, si on fait des statistiques croisées avec Statistique Canada, on aurait 4,2 millions de femmes sans enfants dans l'âge de procréer. Fait que c'est quand même étonnant que ça soit aussi peu présent dans la littérature. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à interroger des collègues, des libraires, des professeurs d'université qui sont reconnus dans le milieu féministe ou qui sont reconnus justement pour être sans enfants, dont Lucie Joubert, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, qui a écrit « L'envers du landau », qui est un essai sur justement « La femme sans enfants ». Et on est arrivés vraiment avec très, très peu de titres. Donc, il y a comme encore un grand tabou, même dans la littérature, où on pourrait croire que, tu sais, en fiction, les gens sont un peu plus avancés ou c'est là qu'on va parler, mais il y a à peu près autant de représentations de personnes handicapées que de femmes sans enfants dans la littérature. Puis c'est pas normal. Bien, pas qu'il devrait avoir une normalité, mais c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Oui, absolument. Et cette non-représentation-là aussi, moi, je la constate, pas juste dans les oeuvres littéraires, mais on, je veux dire, on n'est pas représentés à la télé ni au cinéma. C'est excellent. Oui, dans les revues médiatiques. Non, donc ça m'apparaît, oui, c'est étonnant, mais en même temps, ça représente bien le portrait actuel un peu partout. Puis on voit que par toi, par tes découvertes que ça se reflète même dans la littérature. C'est incroyable. On a vraiment du chemin à faire. Donc, qu'est-ce que tu as étudié en particulier? Tu t'es intéressée aux oeuvres de quelle auteurs? Oui, bien, c'est ça. Vu que je suis en recherche-création, on ne peut pas faire un très long essai. C'est quelque chose comme 40 pages maximum. Fait que je devais me restreindre dans mon chouette corpus, mais je me suis intéressée à l'oeuvre de Marie-Cécile Abrèche, La lune dans un HLM, qui est son troisième roman. Et Un léger désir de rouge de Hélène Lépine, pardon, pas Marie-Hélène Lépine, mais bien juste Hélène Lépine. Deux romans où on va totaliser trois personnages qui verbalisent à un certain moment dans le roman ne pas vouloir d'enfant ou dire qu'ils n'en auront pas. Et ce qui est étonnant dans ces deux romans-là, c'est que les deux vont utiliser le discours de l'intime, c'est-à-dire des lettres adressées à quelqu'un qui ne lira jamais les lettres. Donc, les lettres jouent plus un rôle de journal intime qu'une vraie relation épistolaire pour expliquer ce refus-là ou ce non-désir d'enfant, peut-être, ou son désir de rester seulement femme. Puis là, à chaque fois que je viens pour en parler, je me bute à le plus gros problème, c'est l'absence de vocabulaire. Il n'y a pas de terme pour dire qu'on n'est pas une mère. Ah oui, il y a le fabuleux terme nullipart, oui, qu'on a pu lire avec Jeanne Sautière, celui qui est pour la biologie, mais encore là, ça ne veut pas dire « et n'en aura pas d'enfant ». Oui, tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose de difficile qui fait qu'on est toujours obligé d'y aller en négation. Puis je pense que c'est quelque chose que même les personnages verbalisent. Cette idée de ne pas être quelque chose, mais d'être quelque chose par la négative, c'est quelque chose qu'ils vont décrire par le manque. Je trouve ça quand même assez intriguant. Et ce qui m'a marqué le plus dans ces deux romans-là, c'est qu'au final, les trois personnages finissent par jouer un rôle maternel quand même. Ils vont s'occuper soit de leur frère qui est malade, de leur mère qui est malade. Donc, ils vont avoir un rôle d'aidante naturelle, même qu'il y en a une qui va devenir gardienne pour les enfants de mère adolescente. Fait qu'on est vraiment comme, même si on dit qu'on ne sera pas mère, c'est comme s'il y a un besoin quand même de jouer à la mère ou dans le cas de la lune dans un HLM, ce n'est pas vraiment un besoin, c'est vraiment fait contre la volonté du personnage d'une certaine façon. C'est plus comme par devoir ou par pression sociale que la personne finalement décide de devenir mère de sa propre mère, comme elle dit. Donc, c'est comme si, de la façon dont je décode ce que tu dis, c'est comme si l'auteur, bien, dans le fond, a représenté un peu ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que même si on fait le choix de ne pas être mère, il y a tout de même une pression de dire que malgré tout, on materne d'une quelconque façon. Oui. Oui, puis je pense que c'est ça. C'est une pression que même les personnages vont ressentir dans la logique interne, parce que je ne veux pas parler de l'intention des auteurs, je ne sais pas, je ne sais pas. Puis probablement que ce serait inconscient aussi s'il y avait quelque chose à dire sur le sujet, je ne pense pas qu'ils ont travaillé dans cet axe-là, parce que ce n'est pas la thématique principale des romans dans ce cas-ci. Mais oui, souvent quand ils vont commencer à verbaliser le fait qu'ils n'auront pas d'enfants, c'est parce que quelqu'un d'autre leur demande, sinon ils n'en parlent pas. Puis là, ils préparent comme un discours, il y a une très belle citation de Marie-Cissie Labrèche, son personnage auto-fictif, parce que là encore, on est dans un cas particulier avec La Lune dans un HLM. C'est qu'un des personnages, c'est Marie-Cissie Labrèche, mais en personnage. Donc on est dans l'auto-fiction, mais elle donne toute la liste d'excuses qu'elle peut donner habituellement. Puis ça prend deux pages pour dire que la société n'a pas d'allure, elle est une artiste, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle travaille sur un projet de finance, elle n'a pas le temps. Puis on y va, on y va, toutes les excuses classées pour finalement dire, mais pour de vrai, la vraie raison, c'est à cause de toi, maman, que je n'en aurais pas parce que tu étais complètement folle. Puis je ne veux pas mettre dans le monde quelqu'un d'aussi fou que toi. Grosso modo, c'est un peu ça qui est dit, puis c'est quand même des phrases frappantes. Mais ouais, dans les deux cas de ces deux romans-là, c'est un problème du haut de l'ascendance. Donc c'est les parents qui n'étaient pas compétents qui fait que l'enfant, après ça, ne veut pas lui-même avoir des enfants. Comme si on n'est pas capable de reproduire un même schéma. Puis c'est la même chose dans d'autres romans où on va parler du refus de la maternité. Je pense à Un enfant à ma porte de Ying Shen, où finalement, encore une fois, c'est l'absence de parents qui fait que c'est impossible de devenir parent. Et c'est le cas de quelques femmes que je côtoie à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui revient. Ces femmes-là, certaines d'entre elles m'ont confié qu'effectivement, leurs parents n'étaient pas, n'avaient pas été des parents présents ou tout à fait compétents, ce qui leur avait pas nécessairement donné envie de donner naissance à leur tour. Elles ne se sentaient pas tout à fait nécessairement compétentes pour prendre en main et élever des enfants. C'est vraiment fascinant. Et toi, pour terminer, Marie-Ève, est-ce que tu es une femme sans enfants? Pour le moment, oui. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que j'exclus. J'aimerais avoir des enfants. Mais je trouvais quand même ça étonnant de pas en avoir lu de romans où justement, à part un délis surcote où on a une femme qui se sépare autour de la fin de la quarantaine. Puis il n'y a même pas une mention sur le fait de s'il abeut des enfants ou pas d'enfants. C'est comme un tabou. Elle est profe, mais elle materne pas les étudiants. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment très bon là-dedans de la maison étrangère, que ça s'appelle. Justement, on a une femme adulte qui se sépare. Puis ça fait même pas partie du trouble de la question du fait de ne pas avoir eu d'enfants ou de ne pas en avoir. On éclipse totalement ce sujet-là. C'est rafraîchissant de voir qu'un personnage peut être juste femme sans avoir besoin de régler cette question-là. Sinon, est-ce que tu as d'autres livres sur lesquels tu es tombée par hasard où on parle ou en cherchant sur le sujet, où on parle de non-maternité dans l'affection ou c'est assez limité, comme tu disais? Bien, il y en a quelques-uns, mais souvent, c'est ça, ils vont finir par être mère quand même. Donc, de personnages qui font juste comme non, c'est pas pour moi, vraiment très, très peu. Puis c'est toujours difficile, justement, parce que c'est comme un silence. Fait que c'est difficile à nommer. Est-ce qu'ils s'en parlent ou s'en parlent pas? Mais de juste personnages qui font non, moi, j'en veux pas. Je peux pas dire que j'en ai vraiment trouvé. Donc, ça reflète vraiment l'ampleur du tabou qui persiste encore. Et moi, c'est principalement là-dessus que c'est ces tabous-là que j'essaie de faire tomber en faisant des entrevues avec des femmes comme toi ou des femmes sans enfants. Alors, j'aimerais beaucoup te remercier d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. C'est vraiment fascinant. Et je te souhaite bonne chance pour la fin de ta maîtrise. Oui, horizon décembre, si ça peut continuer. Mais j'encourage toutes celles qui aiment prendre la plume ou créer, de le faire, puis de se donner une voix. Parce que justement, il y a un espace à combler. Puis c'est à chacune d'entre nous de le combler pour que la littérature nous représente. Alors, romancière, à vos claviers, l'invitation est lancée. Alors, merci beaucoup, chère Marie-Ève, et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci.